— Salut Mathieu. — Salut Franck. — Et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. — Oui, normal. — Je trouvais super important de te parler parce qu'en ce moment, il y a un focus dans les médias sur les États-Unis, avec ce qui se passe. Les révoltes, en ce moment, même, ça fait, je crois, plus de 17-18 jours que ça continue maintenant. Et quelqu'un comme Angela Davis, qui en a vu pourtant des révoltes, parlait de la plus importante... le plus important soulèvement qu'elle ait vu de sa vie. Et on parle aussi beaucoup d'un problème aux États-Unis de racisme institutionnel, donc dans la police. Et beaucoup de gens, dont Angela Davis, font le rapport avec les « slave patrols », donc les patrouilles qui étaient en place à l'époque de l'esclavagisme, et parlent de la police comme une héritière de ces « slave patrols ». De ton côté, toi, pour parler de la police française, ce coup-ci, tu parles beaucoup de l'héritage du colonialisme, pour expliquer le comportement actuel de la police française. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, en gros ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas juste un héritage, en fait. C'est une généalogie. Après, il y en a plusieurs. Il y a aussi une généalogie qui est celle du capitalisme. Il y en a une qui est du patriarcat. La police, c'est l'appareil au service des classes dominantes qui permet d'assurer la reproduction de l'ordre social. Elle a dit qu'elle protège l'ordre public, mais c'est l'ordre social. Un ordre social inégalitaire qu'elle protège par l'utilisation de la force. Et donc, elle participe à maintenir les rapports de domination qui sont en place dans ces sociétés. Et du coup, on a des généalogies qui sont assez similaires pour les États-Unis et la France, où la France a effectivement une histoire coloniale très forte, mais aussi une histoire de l'esclavagisme. Et en fait, ces deux histoires de la traite, de l'esclavage, de la colonisation sont absolument indissociables de l'histoire du capitalisme et de l'état-nation moderne. C'est des systèmes qui se sont fabriqués ensemble, qui se sont engendrés, qui se sont co-engendrés ensemble tout au long de l'histoire. Et l'histoire de la police, elle est liée à ça. C'est-à-dire, en France, comme aux États-Unis, on a des milices à la solde des esclavagistes, notamment pour mener des chasses à l'homme, des captures qui souvent finissent d'ailleurs par des étranglements, ou en tout cas par des techniques de contraintes qui visent l'étouffement et la soumission absolue de la personne arrêtée. Ce modèle-là existe aussi dans la France coloniale et esclavagiste, du coup, avec ces milices qui sont au service des esclavagistes pour poursuivre les esclaves en fuite. Et puis, on a directement la mise en place de groupes armés de ce type-là, aussi en métropole, à la poursuite des Noirs, mais aussi qui vont servir à peu près aux mêmes époques à poursuivre, surveiller, réprimer tout ce qui gêne la mise en place du capitalisme et de l'état-nation. Et cette histoire-là, en fait, va continuer à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, où on retrouve des unités, principalement viriles et féroces, dressées à mener la chasse aux prolétaires non-blancs la plupart du temps. Donc, cette histoire-là, elle est assez similaire pour les États-Unis et la France. En gros, et tu veux dire par rapport à la similarité des deux pays, aux États-Unis, on parlait de la police, du coup, à l'époque, qui était là pour être sûr que les discriminations en place soient respectées. Ça veut dire que la police, en gros, à l'époque de l'esclavagisme, et après, était là pour protéger la propriété, et par la propriété, on parlait des esclaves, en fait. Les esclaves qui, quelque part, ont permis aux États-Unis de devenir la puissance capitaliste qu'elle est aujourd'hui. Et donc, en gros, tu dis que c'est à peu près la même chose qui s'est passée en France. La même chose. Tu veux, en France, par exemple, c'est sous la monarchie absolue de Louis XIV que se met en place, par exemple, le Code Noir, qui est un texte, c'est un édit, qui pose le corps des Noirs comme des meubles qui appartiennent aux esclavagistes, etc. Et donc, c'est dans les mêmes années, à peu près, qu'est mise en place la lieutenant de police, qui est la première institution policière, et qui, elle, est chargée, en fait, de protéger les marchés contre le risque d'émeute quand il y a un manque d'approvisionnement. C'est-à-dire que, dès cette époque-là, il y a eu une collaboration, en fait, entre la police comme protectrice des marchés, mais, en fait, du marché, et de la police comme force de surveillance, de capture, d'écrasement, de soumission des classes dominées. Là, là, récemment, j'ai fait pas mal d'entretiens sur les États-Unis, donc, du coup, avec des activistes et des universitaires américains. Et quand j'en parle autour de moi, des potes français ou belges, on me dit, oulala, on n'en est pas là, quand même, nous, on a de la chance de vivre en Belgique, on a de la chance de vivre en France. Pourtant, un récent rapport, vraiment, qui vient de sortir de Human Rights Watch, qui est une des organisations des droits de l'homme des humains les plus respectés dans le monde, parle de la police française comme l'une des plus répressives, ou peut-être même la plus répressive d'Europe. Ça la fout plutôt mal, quand même, pour le pays, soi-disant, des droits de l'homme, la France. Oui, alors, je ne sais pas si on peut quantifier le plus, la plus répressive, mais, effectivement, à toutes les époques, les peuples et les classes qu'ont subi, les rapports de domination mis en place par les classes dominantes françaises, ont cessé de croire à cette fiction, des droits humains, de la France des civilisatrices, etc. Ce mythe-là n'a jamais fonctionné pour toutes les personnes qui ont subi la politique impérialiste française. Et d'ailleurs, cette image, cette fiction, elle sert principalement ce système, et puis, du coup, ses formes actuelles, ses formes néocoloniales aussi. Et puis, elle sert aussi, par exemple, comme tu viens de le dire, à empêcher de réfléchir à l'intérieur du territoire à la manière dont la police protège les classes dominantes, protège aussi bien le capitalisme que la suprématie blanche, que le patriarcat. En imaginant que la France serait détentrice d'une sorte de modernité et qu'elle aurait répandu, bon, il suffit de revoir à chaque époque, ça a été faux, ce n'est pas une fiction qui, aujourd'hui, serait plus fausse qu'avant. En fait, à toutes les époques, la France a distribué des régimes de férocité pour mettre en place l'esclavage, la colonisation, restructurer le capitalisme tout au long du XXe siècle et jusqu'aujourd'hui. Et quand tu parles de ces régimes de férocité, j'aimerais bien qu'on parle des contrôles d'identité abusifs et discriminatoires de la police française. Encore une fois, quand je parle de ça, c'est des faits, parce que ça arrive encore une fois autour de moi que je parle de ça, où ils disent « mais ce n'est pas vrai, quand la police cible les Noirs, les Arabes, etc. » Si, si, c'est vrai, il y a de nombreux rapports qui sortent là-dessus et qui l'expliquent. Et donc, ces contrôles d'identité abusifs et discriminatoires, qui touche-t-il, du coup, principalement en France ? Il touche principalement des hommes issus de la classe ouvrière et non-blancs. Après, selon les moments, selon les formes, il va toucher aussi les femmes. Il touche les femmes d'une manière souvent qu'on dit plus indirecte, parce qu'en fait, c'est elles, les femmes des quartiers populaires, des classes populaires. Bon, alors, elles reçoivent des insultes, elles reçoivent aussi des techniques d'humiliation sexiste, des régimes de brutalisation aussi, mais en général, elles sont plutôt touchées de manière indirecte parce que c'est elles qui doivent justement gérer tout ce désastre au niveau, dans l'espace domestique et puis faire le soutien aux hommes qui sont en prison, à ceux qui se sont fait tabasser ou tués par la police, etc. Elles sont tout le temps en première ligne des luttes contre les violences d'État. Et donc, elles subissent ce régime-là de manière très forte. Et puis, on a vu que, par exemple, pendant le confinement, en fait, elles étaient aussi de plus en plus touchées par les coercitions physiques, c'est-à-dire directement dans leur corps. Je voulais, du coup, en parler du confinement. Je lisais les statistiques, là. Fin avril, les statistiques du gouvernement ont montré que la police avait effectué en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine, un nombre de contrôles s'élevant à plus du double de la moyenne nationale. Donc, je voudrais... Oui, c'est lié au confinement, bien sûr, et au non-respect, soi-disant, du confinement. Concrètement, parce que les chiffres ne veulent rien dire, en fait, mais concrètement, ça veut dire quoi, du coup, qu'un département comme ça soit touché ? Et ce qui est intéressant, en plus, c'est que le bloc de pouvoir, enfin, le gouvernement s'en est vanté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas caché ça, ils l'ont médiatisé et ils s'en sont vantés, parce qu'ils en sont fiers. En fait, ce que ça vient montrer, c'est que, justement, ce rapport différencié au quartier populaire et aux strates les plus pauvres, et du coup, non-blanches des classes populaires, il est systémique. Il traverse l'histoire, et en fait, la société française repose sur, à la fois, cette forme pyramidale, où une minorité domine et exploite la majorité, et elle repose notamment sur une colonialité structurelle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient à la marge, ce n'est pas des comportements, ni individuels qui seraient problématiques, ni ce seraient des bavures, ni des erreurs du système, mais la colonialité est au cœur de la société française depuis des siècles. Je voulais parler de ça, du coup. Pour se défendre, lors de bavures, autant la police que l'État français parlent tout le temps de brebis galeuses dans la police. Il y a deux, trois brebis galeuses, c'est comme quand on parle des hooligans, c'est juste deux, trois hooligans. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce qu'on peut juste dire, ces deux, trois brebis galeuses, qui sont le problème aujourd'hui dans la police française ? Non, bien sûr, cette manière d'y répondre, c'est presque une technique discursive pour empêcher de réfléchir, pour empêcher de penser. Ce que montrent les enquêtes en sciences sociales, la social histoire, c'est qu'on n'est pas face à des actes d'individus qui sortiraient des cadres, mais quand on regarde l'histoire des lois, des institutions, de la manière, tout ça, produisent le travail policier, produisent et encadrent le pouvoir policier, quand on regarde la manière dont l'institution judiciaire protège en permanence, par un système d'impunité, toutes les violences policières jusqu'au crime, et de manière quasiment systématique. C'est-à-dire, c'est vraiment, là, pour le coup, ce qui est très, très exceptionnel, c'est quand l'institution judiciaire sanctionne un policier pour ces choses-là. Quand on voit dans la manière dont les médias dominants, dont la classe politique, et notamment la gauche institutionnelle, en fait valide en permanence et légitime le fonctionnement quotidien du pouvoir policier dans les quartiers populaires et ségrégés, on voit qu'on n'est pas du tout face à des dérives individuelles, on est face à un système qui est encadré, protégé, qui est même conçu comme de manière, qui est pensé de manière rationnelle. Alors, bien entendu, qui n'est pas un système de domination absolue, il ne fonctionne pas aussi bien qu'il le prétend, et il n'arrive pas à soumettre à la mesure de ce qu'il voudrait. il est tout le temps, il est en permanence soumis à des résistances, à des contre-attaques, à des formes de fuites ou de ruses ou de sabotages des dominés, mais c'est un système. Oui, et je crois que c'est ça, moi, qui est le plus important, en fait, faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas le rembouvoir parce qu'ils subissent une sorte de lobotomisation des médias par rapport à la police depuis toujours, mais que ce n'est pas une bavure, ce n'est pas le système qui déraille, c'est le système comme on l'a imaginé qui fait son travail. Et je voudrais aussi te parler de est-ce que la police, en fait, et les violences policières, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt et est-ce qu'en fait, il ne faut pas parler de tout le système judiciaire en ce moment en France qui est vraiment problématique ? Tu en parlais déjà un petit peu, en fait. Bien sûr, après, si je parle de socio-apartheid, alors je dis socio-apartheid pour dire que ce n'est pas la même forme et fonctionnement qu'un apartheid strict et militarisé comme il y a pu avoir en Afrique du Sud, mais la société française et comme la société états-unienne fonctionnent, leur capitalisme et leur modèle étatique fonctionnent autour d'un socio-apartheid, c'est-à-dire d'une forme de ségrégation socio-raciale à l'intérieur des classes populaires. Je parlais récemment à Mark Lament Hill qui est un académique, un auteur américain, noir, et qui disait qu'aux États-Unis, pour essayer d'échapper à un quelconque problème avec les autorités, quand tu es noir, il fallait être parfait. En gros, comme si, si tu n'étais pas vraiment parfait, tu étais quasiment sûr à un moment ou à un autre d'avoir affaire à la police. Et même si tu es parfait, d'ailleurs, souvent, tu peux quand même avoir affaire à la police. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose que expliquer ça comme ça, ça permettrait de comprendre, parce qu'il y a toujours ce problème de privilège blanc qu'on a vraiment du mal à comprendre et qui est, je pense, un long processus. Est-ce que nous, on est blanc, on peut déconner un petit peu et la police me dit, « Ah, monsieur, allez, il ne faut pas faire ça, etc. » Mais si un noir ou un arabe le fait, la punition sera de suite beaucoup plus importante, en fait. Alors ça, c'est évident, c'est validé par les chiffres, par toutes les observations, qu'il y a une différenciation raciste dans les régimes de police appliqués, donc même à l'intérieur des classes populaires, quand on est blanc ou non blanc, on ne se dit pas les mêmes choses. Moi, j'ai grandi dans des quartiers populaires, je me suis fait arrêter un certain nombre de fois, je me suis fait étrangler. On ne m'a jamais étranglé jusqu'au bout. Ou même quand on contrôle mes papiers, des fois parce que, pour X raisons, soit parce que je suis avec des Noirs et des Arabes, soit parce que le policier considère que peut-être soit je viens, enfin bon bref, en tout cas, envie de me contrôler quand il se rend compte de mon nom, etc., le régime change. Donc ça, c'est des choses qui sont observées, qui sont dénoncées par les habitants des quartiers populaires depuis des décennies et dont on connaît le fonctionnement. Après, être parfait, on ne voit pas bien ce que ça veut dire parce qu'en fait, le simple fait d'être et d'exister dans la rue, dans un quartier populaire, c'est-à-dire même si être parfait, ça voulait dire ne rien faire du tout, en fait, ça, ça suffit à se faire contrôler, humilier, réprimer, emmener en garde à vue et puis souvent, c'est un circuit qui finit par des passages réguliers en prison. tout ça pour une personne non-blanche issue des classes populaires dans un quartier, je veux dire, elle peut faire ce qu'on imaginerait être parfait, c'est-à-dire quasiment ne rien faire, en fait, elle se fera quand même contrôler, quand même arrêter. Ce fonctionnement de la police, il a effectivement, d'une certaine manière, il oblige à se conformer à des manières d'être qu'on imagine être parfaites. Et donc, pour les non-blancs, ça veut dire quasiment des fois tenter de ressembler à des Blancs. Pour des pauvres, ça veut dire tenter de ressembler à des riches et donc, c'est-à-dire de ne mettre en place des formes de passing, mais sur le fond, on ne peut pas devenir blanc, on ne peut pas devenir riche, le système empêche ça. Et du coup, en fait, c'est un système à double mâchoire où on oblige les gens à être des choses qu'ils ne peuvent pas être et que le système ne veut pas les laisser être, bien entendu, pour les contenir dans cette condition de classe dominée parce que le système a besoin de ce rapport de cette hiérarchie sociale, il fonctionne sur ça. Il y a aussi une question qui revient à chaque fois quand une bavure se passe, si c'est un noir ou un arabe, mais pourquoi il a couru ? Pourquoi il est parti ? Et ça vient souvent évidemment des Blancs qui ne comprennent pas pourquoi. Et donc, pourquoi, j'en parlais avec Assa Traoré et Fatima Ouassac il y a un mois, c'est quoi ton point de vue là-dessus toi ? Pourquoi ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive, que quand un arabe ou un français d'origine maghrébine ou un français d'origine africaine se fait contrôler, il part en courant ? Même les Blancs de quartier, les gens qui sont habitués à la police, en général, font tout pour l'éviter. Et du coup, les militants ou les gens maintenant qui ont rejoint les autres mouvements sociaux, ceux qui ne sont pas dans les quartiers mais qui sont plutôt dans les centres-villes, etc., dans les dernières grandes luttes, en France mais ailleurs, la plupart des gens ont vu qu'il ne vaut mieux pas se faire attraper par la police, quoi qu'on ait fait et quiconque soit. Et du coup, principalement, les habitants des quartiers populaires, oui, font tout pour l'éviter parce qu'une fois qu'on est saisi par un policier, c'est déjà une sorte de punition parce que ça vous prend du temps dans la journée, donc on essaie d'éviter ça. C'est une prise de temps, c'est dans l'espace public, devant tout le monde, donc c'est aussi une humiliation. Et puis, il y a des gens qui vont se dire qu'est-ce qu'il a fait puisqu'il a été arrêté par la police. Donc c'est aussi une sorte de shaming, il va y avoir des conséquences sur ça. Ça, c'est le tout premier point. Après, les policiers, pour pouvoir faire une affaire, c'est-à-dire pour pouvoir vous emmener au commissariat, ils vont tout faire pour la fabriquer, cette affaire. Pour la fabriquer, alors on met des pressions, notamment par exemple quand on vous a arrêté et contrôlé plusieurs fois dans la journée, ça suffit pour énerver quelqu'un. Et puis, si ça ne suffit pas, les policiers insultent et si ça ne suffit pas, s'ils n'ont pas eu l'outrage comme ça, ils vont commencer à brusquer, à bousculer, à taper. Et là, même si des fois, il y a des gens encore qui ne réagissent pas à ça, et bien même ça, pour ça, les policiers ne s'embarrassent pas. Des fois, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils embarquent quand même. Une fois qu'on s'est fait embarquer, on peut se faire taper et ça arrive généralement à l'intérieur du véhicule. Et puis, une fois qu'on est dans le commissariat, on peut se faire complètement éclater par des policiers. On n'est plus protégé de rien. Les policiers, bien entendu, vont se servir de ça pour porter plainte pour outrage, violence et rébellion. Donc, à la suite de ça, on a perdu une journée, une nuit, des fois deux jours et deux nuits maintenant, en garde à vue, on a pu se faire taper, on a pu perdre son travail parce qu'on n'a pas été au travail. Et puis, on peut finir en prison. Et une fois en prison, il se passe la même chose avec les matons. Donc, bien évidemment, et les jeunes des quartiers populaires voient ce système-là depuis qu'ils sont tout petits. Nous, on a découvert ça en primaire, c'est-à-dire au moment où on commence à voir la rue ou aussi au moment où l'éducation nationale commence à expulser les plus pauvres de son système et les met dans la rue, donc sont en contact avec la police. C'est un système qu'on connaît très tôt. Et donc, bien entendu, les plus jeunes font tout pour échapper à la police. Enfin, tout le monde fait tout ce qu'il peut pour échapper à la police. Et donc, cette police, en fait, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on parle et on appelle à une police plus douce, plus humaine. On a vu des vidéos sur Twitter, sur Facebook qui ont circulé et qui ont été vus des millions de fois de policiers à Nîmes, je crois, qui se mettaient à genoux plus ou moins et qui applaudissaient les aides-soignants, les aides-soignantes qui passaient, qui posaient leur casque, etc. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut aller vers ça ? En fait, il faut demander une police plus gentille ou il faut vraiment poser une question plus radicale ? Non, mais ça, c'est encore une fiction. C'est même une technique, on pourrait dire, ce qu'ils appellent en contre-insurrection d'action psychologique. C'est pour ce qu'ils appellent aussi gagner les cœurs et les esprits. On peut appeler ça aussi du soft power. Toutes les institutions, pour fonctionner, ont besoin de discours, de fiction. Ça, ça en fait partie. Et puis, notamment, c'est la partie de la gauche institutionnelle qui, elle, pour se démarquer de la droite, fait semblant qu'elle serait, elle, détentrice d'une police qui serait plus sympa, plus cool. Elle parle d'une police de proximité en général et on voit qu'elle ne l'a jamais subie parce que les habitants des quartiers populaires, la police de proximité, les gens, la plupart du temps, savent que c'est une police qui pénètre dans le quotidien, dans l'intime. C'est une police de surveillance des faits et gestes. C'est une police qui participe tout autant à remplir les prisons. Et donc, oui, il y a un problème de fond. En fait, il n'y a pas une mauvaise et une bonne police. Il y a un problème de police. Avec la police, c'est une institution qui, de toute façon, est en charge de maintenir un ordre social inégalitaire. Donc, dans des sociétés patriarcales, capitalistes et racistes, c'est une institution qui reproduit ça. Et il en va de même pour la prison. Et il en va de même pour la plupart des institutions d'un État qui sert à reproduire cette société inégalitaire. Et donc, non, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne pourra pas la réformer en surface comme ça, mais qu'il faut changer complètement, pas seulement la police ou la prison, mais qu'en fait, il faut changer complètement toutes les fondations de cette société. Et ça se fait par en bas. Ça se fait avec les opprimés, ça se fait avec les dominés, ça se fait avec les exploités, en s'auto-organisant. Je ne crois pas du tout que ça se passe par en haut. Toutes les conquêtes sociales ont été arrachées par des luttes. On n'a jamais vu les dominants, Assa Tachakour l'a expliqué maintes fois, on n'a jamais vu les dominants lâcher des choses comme ça aux dominés. Il faut les arracher, il faut les prendre, il faut les conquérir. Et donc, je crois de la même manière, il faut que les opprimés, les exploités réussissent à s'auto-organiser pour se gérer eux-mêmes leur vie et pouvoir à la fois se passer de la police, se passer de la prison, se passer de toutes les institutions chargées de la reproduction de rapports de domination. Et donc ça, ça veut dire, se donne les moyens de pouvoir prendre en charge par elles et eux-mêmes la gestion de la vie quotidienne. Et ça va du quartier à la maison, à la commune. Merci. Je vais terminer du coup par cette question. Tu parlais de la police et qu'il fallait radicalement changer. Aux États-Unis, un débat, c'est ouvert du moins publiquement, parce que c'est un débat qui existe depuis des décennies, sur l'abolition de la police. Donc déjà, est-ce que, d'après toi, il faut qu'on ait ce débat-là aussi en France sur l'abolition de la police ? Et qu'est-ce que veut dire abolition ? Parce que moi, quand j'en parle autour de moi, genre, on a tellement été formatés avec cette police et ces prisons que l'abolition de la police, l'abolition des prisons, la première réponse qu'on prend dans la figure, c'est « Oh, et si un mec viole une petite fille de 8 ans, comment tu fais sans prison ? » Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'abolition de la police et des prisons ? Je sais que c'est une longue réponse, mais essaye de faire au mieux. C'est une analyse et qui est appuyée sur des enquêtes et qui est construite aussi en France depuis les années 70. C'est juste qu'elle a très peu d'écho. Et là, elle commence à ressurgir parce qu'elle commence à être saisie à nouveau par les premiers concernés, par les comités, les collectifs en lutte qui voient bien qu'en essayant de la réformer depuis des décennies, en fait, ça ne change rien du tout. Et donc, pour répondre à ça, à ce qui va se passer si on enlevait la police et la prison, de toute façon, je ne crois pas que ce système et cette société pourraient tenir. Jamais les classes dominantes ne lâcheront sur ça. Il faudra changer tout. On ne pourra pas changer quelques petites choses comme ça. Je ne crois pas qu'on pourra abolir la police et la prison sans abolir tout le reste et sans changer complètement de société. Maintenant, pour répondre aux gens qui ont peur de ça, en fait, et c'est normal qu'ils aient peur de ça parce que depuis la maternelle, depuis qu'on est tout petit, on est abreuvé par des séries, des dessins animés, des récits jusqu'aux films catastrophes, etc., qui nous disent que si l'État, la police, l'armée n'étaient pas là, en fait, on passerait notre temps à s'entretuer, etc. Bon, alors ça, c'est complètement faux. Il faut le voir, justement, par exemple, pendant le confinement, ce n'est pas l'État qui s'est occupé des gens, les brigades de solidarité populaire, en fait, tout ce qui s'est mis en place en termes d'entraide et de solidarité, c'est venu des gens. Et du coup, c'est plutôt dans l'espace libéré par l'État qu'en fait, des solidarités populaires et une autre forme de société se sont mis en place. Et du coup, c'est de ce point de vue-là, je pense qu'il faut réfléchir, il faut qu'on invente nous-mêmes d'autres formes de vie sociale, en se rappelant que la police et la prison n'ont jamais empêché, donc là, on parlait des viols, mais en fait, ou les crimes, ou les modes de délinquance, le crime et la délinquance sont définis par l'État. Quand l'État dit les stupéfiants, c'est de la délinquance, c'est de la délinquance. Quand il dit que ça ne l'est plus, ça n'en est plus. Mais en tout cas, pour parler des viols, etc., et de toutes les violences à caractère sexiste et de toutes sortes de choses qui pourraient continuer à exister dans tout type de société, il faudra mettre en place des choses pour lutter contre, ça veut dire lutter contre le patriarcat en général. Mais la police et la prison n'ont jamais empêché ces violences-là. Elles sont toujours présentes. La police, la prison et les institutions répressives approfondissent les souffrances et les oppressions des classes les plus populaires. Elles n'ont jamais apporté aucune solution ni au problème des classes populaires ni à toutes les formes de domination et violence dont tu viens de parler. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que quand on parle d'abolition de la police et d'abolition de prison, il faut que les gens comprennent que c'est quasiment un programme politique. Ce n'est pas juste un slogan. L'abolition des polices et l'abolition des prisons, c'est radicalement changer la société, dans le fond, et surtout radicalement changer ce qui fait que certaines personnes se retrouvent un jour à être confrontées à la prison ou à la police. C'est-à-dire éradiquer la pauvreté au lieu d'investir dans la militarisation de la police, on pourrait en parler vite fait si tu veux, où on voit ces policiers dans la rue qui ne sont plus des policiers, je veux dire, c'est des militaires et encore. Voilà, c'est investir dans le logement, dans la santé, dans l'éducation et permettre d'éradiquer la pauvreté aussi, principalement, qui crée la petite délinquance. Et ce que je voulais aussi dire et je voulais t'en parler, c'est qu'on parle toujours du violeur de la petite fille ou le mec qui a buté son voisin, qu'est-ce qu'il fait s'il n'y a pas les prisons ? Mais qui c'est qui est en prison, en fait ? Je n'ai pas les pourcentages, mais je pense que 99% des gens en prison ne sont pas des violeurs d'enfants ou des assassins. On est d'accord ? Ils sont dans l'extraordinaire majorité et dans tous les pays issus des classes populaires, issus de la classe ouvrière ou de la paysannerie, quand c'est le cas. Et bien entendu, de toute façon, on le sait très bien, on le voit en termes de loi ou sur ce qui se passe quand on est victime d'agressions et de violences de ce type-là. En fait, la police approfondit ces violences, voire même ajoute des brimades, etc. Et oui, la prison, de toute façon, ne fait que détruire des vies et puis les vies de familles entières et puis même, on pourrait dire, les vies de toute une classe sociale. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très cool. Merci. Ça marche. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada